Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du lundi en votre compagnie puisqu'on a grand plaisir aujourd'hui de vous accueillir une nouvelle fois dans cette troisième saison d'Overtime dans l'épisode 6 déjà, ça avance rapidement de cette saison. Je suis David Pietrenigro et je passerai une bonne partie voire la partie complète de cet épisode d'Overtime avec Régis Je vais rester jusqu'au bout, j'y crois. Ça va Régis, c'est passé un bon week-end ? Ça va bien, salut à tous. Évidemment, week-end de hockey, comme d'habitude, on est là pour ça. On est là pour ça, pour débriefer, pour revenir. Il y a pas mal de choses à dire, on va dire, mais pas que, parce qu'aujourd'hui c'est un épisode un peu différent, mais on aime bien toujours avoir un invité en plus pour pouvoir débriefer. Tu nous vends un petit peu ce qui arrive. Oui, ça faisait quelques temps qu'on rencontrait Yann Elstone sur les patinoires et on s'est dit, c'est l'occasion une fois d'avoir un interlocuteur. L'interlocuteur idéal pour parler du HC Davos, pour parler aussi de lui-même, de son évolution de carrière. Il y a pas mal de choses à en dire. C'est vrai qu'on parle beaucoup des clubs romans, un peu moins des clubs qui sont en Suisse alémanique. C'est une occasion. Évidemment, vous êtes conviés à prendre part à cet échange qu'on aura d'ici quelques instants. Sachez qu'il peut nous rejoindre à tout moment parce que Yann Elstone, il a les contingences d'un manager général. L'entraînement s'est terminé. Il nous a dit, il faut que j'aille encore un peu discuter avec le coaching staff. Il est parti en discussion, mais il nous a promis qu'il serait là d'ici 12h30. On n'a pas de doute qu'il va nous rejoindre. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur lui, sur le HC Davos, on se fera un plaisir de les relayer. Mais en attendant, on va patienter avec des bonnes choses. On va parler des clubs romans. Avec grand plaisir, Régis. C'est le point fort de cette émission à se poser des questions. Donc faites-le. On est là pour y répondre. À disposition, bien sûr. On ne voit pas tout. On ne suit pas tout. On commente des matchs. Donc on a de la peine à avoir une vue générale, mais on est quand même assez bien renseigné. Un bon débrief après les matchs pour se connecter. Donc Régis, je te propose de commencer par l'équipe un petit peu en forme de ces sept derniers jours, de ce week-end. C'est bien sûr le HCBienne. HCBienne qui carbure, je crois qu'on peut le dire. On les voyait au creux de la vague après une série de trois défaites. On commençait à se demander, vraiment se poser des questions sur ce que serait le club biennois. Si vraiment il y avait un certain scepticisme par rapport à une équipe qui ne s'était peut-être pas autant renforcée que d'autres. Et puis là, il y a eu cette victoire face à Zoug. On a enchaîné. Clotten, c'était encore le week-end passé. Puis ce week-end, deux victoires. Le derby est hier face à Ombry. Autant dire qu'au niveau résultat, tout baigne du côté biennois. J'ai envie de mettre l'accent sur le fait qu'en plus, l'équipe a géré une période compliquée parce qu'il y a des joueurs qui ont manqué à cause du Covid et pas des joueurs mineurs non plus. On a réussi à compenser en quelque sorte en les remplaçant pour un match, pour deux matchs, faire venir quelques jeunes comme Reinhard, comme Bertie. On a également donné plus de temps de jeu à Delemon. Tout a bien fonctionné. Et puis ce week-end, on voit que Olsen revient. Il marque deux fois. Et on a retrouvé Tony Rayala. Et ça, je sais que David a un sourire jusqu'aux oreilles quand il parle de Tony Rayala. Il réussit à doublé. Soyons au clair. Tony Rayala, ça fait combien d'années qu'il est en Suisse ? Ça fait cinq ans. Ça fait un moment. Mais ça marche toujours. Il arrive. Il a sa canne qui arrive. Excusez si vous le voyez pas. Mais jusque là-haut, il arme un pétard et il trouve toujours des solutions. C'est-à-dire que les gardiens ne sont toujours pas au fait d'où il peut placer le pinc. Il peut en faire ce qu'il veut. Ça part très vite. Ça marche. Et en plus, hier contre Ambry, pour reprendre le dernier match, on lui a laissé aussi beaucoup d'espace et beaucoup de temps pour se mettre dans la position idéale pour faire parler la poudre. Moi, je crois que Tony Rayala, il fait partie de ces joueurs qui ont un talent supérieur et même nettement supérieur à la moyenne. Donc forcément, ils ont quelque chose, ce petit plus. On en a même en NHL, des joueurs contre qui on n'a jamais vraiment trouvé la solution. On peut la trouver pendant un match, pendant une partie de match. Mais on sait que tôt ou tard, ils trouveront de quoi se ménager une grosse occasion, placer un tir imparable. Et je pense que Tony Rayala, il est de cette race-là. C'est vrai, pour les avoir commenté le week-end passé, parfois je me suis dit, est-ce que c'est encore le Tony Rayala qu'on a vu lors des dernières saisons ? Il me paraissait peut-être avoir un peu moins d'impact. Mais tôt ou tard, et je pense que ça, c'est l'essence même aussi des buteurs purs, c'est que tôt ou tard, on a la confirmation qu'ils n'ont pas changé. Non, mais c'est ça. Soyons clairs, Bienne fonctionne par séquence. C'est quatre victoires pour commencer. C'est trois défaites. Il y a deux semaines, j'étais à la présentation de cet overtime. On commençait presque à émettre quelques doutes sur un début de saison moins flamboyant que d'habitude pour le H-C Bienne. Mais ils rebondissent avec quatre victoires. Et sur le point sur lequel on voulait appuyer, sur lequel on a commencé, c'est ce rendement offensif de premier plan parce qu'il n'y a pas que Rayala comme shooter. Maintenant, t'as aussi Olofsson qui est à disposition, t'as Offer, t'as Radgepp qui peut mettre des pétards depuis la bleue. Il y a plusieurs solutions. T'as eu les retours de Brunner aussi qui ont fait du bien, de Froidevaux, de Olofsson que t'as dit qu'il n'était pas là. Ces jeunes, quand ils ont joué, ils sont venus dans le système, ils sont habitués. Il n'y a pas eu de couac. Donc, on ne s'inquiète pas pour Bienne. Non, je ne vois pas où on pourrait s'inquiéter sur Bienne parce que par moment, on pouvait se poser des questions concernant les absences. Si ça, ça allait plomber l'équipe. Mais au contraire, c'est là qu'elle a su renaître en quelque sorte après avoir été un peu tombée dans l'abîme. Enfin, l'abîme. Trois défaites. Il y a eu deux matchs sur ces trois défaites où il n'y avait pas grand-chose de production offensive et d'émotion. Les supporters réagissent aussi assez fort quand ça ne va pas dans le club. On remet en question un petit peu tous les nouveaux arrivés. Trois défaites quand on a un club quand même comme Bienne, qui est un club d'un bon niveau, ça devient déjà quand même, on se pose quand même des questions. Je veux dire, si ça arrive dans des équipes de bas de classement, on n'en est pas encore là. Mais à Bienne, on a le droit de se dire trois défaites. Attention, j'ai bien compris. Regis, il y a deux choses qui viennent du chat. Intéressant. La première de Lucas Faton qui nous dit Tony Rayala est le meilleur joueur à quasi chaque match, tant en combativité que techniquement, c'est dommage qu'on parle de bien en lui que quand il marque. Ce n'est pas vrai. Mais nous, ce qu'on soulignait, c'est qu'il trouve toujours la solution quand il arme son tir de trouver des solutions. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui a quand même eu des bas en période de Covid. Peut-être le fait de ne pas jouer devant du public et puis d'autres choses. Il me semble qu'il l'avait évoqué. Il l'avait évoqué, donc ça avait moins bien fonctionné. Mais on ne remet absolument pas en question l'attitude de Tony Rayala qui est une pièce presque maîtresse du jeu d'Anti Peter Manon. Oui. Après, c'est quand même un joueur à vocation offensive. Ce n'est pas l'attaquant two-way classique qui vient régulièrement couvrir. Il ne se retrouverait pas toujours seul à l'aile comme ça pour pouvoir aller. Voilà, c'est ça. Donc, à partir du moment où il n'a plus son efficacité, son rendement offensif, ce n'est plus tout à fait le même joueur. Et on peut dire que ce n'est plus du grand Rayala quand il n'a pas son rendement offensif. Voilà peut-être ce que je tenais à dire. Et puis l'autre, c'est une question, une affirmation de Patrice Chapuis qui nous dit « Noa Delaymont, ce n'est même pas 10 minutes de match sur les deux dernières rencontres données par Antiter Menon. Même avec les blessés, on ne lui a pas donné énormément de temps de jeu en plus. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui coince ? Qu'est-ce qu'on ne veut peut-être pas donner à Noa Delaymont qui a démontré de très belles choses quand on lui a donné les responsabilités ? Est-ce qu'il doit en avoir plus ou est-ce qu'on retient et on forme un petit peu le joueur ? » Alors moi, comment je vois les choses, c'est que Noa Delaymont est un joueur à vocation offensive. Quand on a son âge, quand on a 20 ans, c'est compliqué d'avoir, j'ai envie de dire, 18 minutes de temps de jeu quand on est un joueur à vocation offensive et qu'on a en plus dans l'équipe déjà des gars qui sont taillés pour ça, avec des Yakovenko, des Radgeib. Et quand ces joueurs sont là, forcément, Noa Delaymont se retrouve un petit peu mis en troisième roue et puis il n'y en a souvent que deux des vrais défenseurs à vocation offensive dans une équipe. Donc logiquement, dans la hiérarchie, parce qu'on le veuille ou non dans les clubs, il y a cette hiérarchie. C'est clair que ça ne ressort pas partout, mais dans le vestiaire, ça se sent. Et on ne peut pas dire tout un coup à Radgeib, écoute, tu as été un peu moins bon hier, on a Noa Delaymont qui mériterait sa chance, qui a fait quelques très bons matchs lorsqu'on lui a donné sa chance. Donc parce que tu as coûté un but, sur ce coup-là, on va te mettre en troisième défenseur offensif. Donc tu n'auras pas de responsabilité. Je ne pense pas que dans une hiérarchie de club, on peut se permettre ça sur aussi peu de temps. Donc elle n'est pas bousculée juste parce qu'il a fait quelques bons matchs. Je suis le premier à avoir constaté contre Clotten, le premier match où il a joué beaucoup, qu'il a vraiment répondu présent, qu'il mérite de la confiance de l'entraîneur, mais simplement, Bien a suffisamment pour que… Voilà, alors il faut qu'on le change de rôle sinon. Oui, il faut qu'on le change de rôle, mais peut-être qu'il n'est pas formaté. Exactement. Et après ça, il a peut-être envie de continuer ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et je n'ai pas envie de dire que Bien fait tout juste dans son cas et dans sa façon de le gérer, de le préparer aussi à être au calibre de National League. L'avenir nous le dira, mais j'ai l'impression que Bien fait quand même dans la bonne direction en disant on te donne quelque chose, on te donne aussi la possibilité de venir en powerplay. Hier contre Ambry, à un moment donné, il a fait du gauche-droite à la bleue, il a balayé l'adversaire qui était devant lui avec un excellent patinage et tout. Il a des qualités énormes. Simplement qu'à 20 ans, et tu l'as dit très bien, il faut être un petit peu patient. Il l'est. Non mais il l'est. Quand on discute avec lui, il l'est. Je l'ai eu à l'interview où j'ai un tout petit peu discuté avec lui. Il n'est pas du genre à dire je me sens frustré ou non, non. Il est patient. Je crois que les fans doivent aussi l'être par rapport au comportement de Terminon à son égard. Il est jeune, il le sait, il a énormément progressé. Je veux dire, il est allé en équipe de Suisse M20. Il était devenu le défenseur numéro un à la tête du premier Pipi. C'est un joueur d'avenir. Moi, il me semble que pour l'instant, il est encore dans cette phase où il a encore beaucoup à apprendre et je ne pense pas que je lui fais injure en disant ça. Il en est conscient et c'est très bien ainsi. Bon, peut être qu'il arrivera en fin de contrat à la fin de la saison. On va certainement discuter avec lui bien avant pour savoir quelles sont ses ambitions. Peut-être d'ailleurs que ça se fait qu'il discute déjà avec le club pour savoir s'il a encore un rôle à jouer pour pouvoir continuer à progresser. Et ça, je pense que c'est des discussions à avoir à l'interne. Je ne pense pas qu'on lui fasse des choses dans le dos qui se retrouvent mis un peu à l'écart. J'ai même l'impression que les discussions étaient claires avant saison et qu'il savait aussi. Son passage par Chaux-de-Fonds lui a fait du bien en Suisse Ligue aussi. Il a permis de se poser, de se rassurer sur son jeu offensif. Et puis, maintenant, les choses prennent quelques matchs. On est au tout début de la saison, soyons clairs. Et c'est vrai qu'on pouvait peut-être espérer que par rapport à ce qu'il avait montré la saison dernière, qu'il aille plus. C'est clair. Il y a Patrice Chapuis, dont on peut imaginer pour quel club il soutient. Il dit « Noa, si tu as envie de plus de temps de jeu et de responsabilité signé à Ajoie ». Ça, c'est clair. Mais je ne crois pas que c'est pour l'instant l'optique numéro une. Il est aussi attaché à ce club de Bienne. Il a été formé là. Il vient d'Orvin. Ce n'est pas dire qu'il ne bougera pas de la maison biennoise. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que le programme Noa de Lémont est assez clair. Et moi, je répondrai à cette affirmation « Va en Ajoie ». Ajoie a deux défenseurs étrangers qui sont de même style, offensifs. Donc, s'il signait aujourd'hui, je dis même aujourd'hui avec Ajoie, il ne jouerait pas en powerplay avant Noël, à mon avis, à moins d'une blessure, voire deux. Je pense qu'il serait de toute façon troisième dans cette hiérarchie. Donc, patience. Patience. Mais pour revenir à Bienne en général, ça fait de nouveau 4 succès. 5-3 contre Ajoie, maintenant 5-1 contre Ambrie. Hier, très très propre aussi. C'est un week-end plus que réussi qui peut permettre de construire sans trop de problèmes la suite. Bienne continue de mettre beaucoup de points au chaud en début de saison, Régis, ce qui lui permet de voir venir en vue des trous de novembre ou de décembre. Je ne sais plus lequel mois. Novembre. Novembre. C'est le plus connu à Bienne. La grisaille du mois de novembre qu'il y a dans l'équipe. Non, bon, ça, c'est toujours les discussions, les petites blagues qu'on se fait pour dire qu'ils ont le trou du mois de novembre, mais au final, ils sont quand même toujours bien classés. Là, même si on ne doit pas toujours trop s'attarder sur le classement, l'équipe est deuxième. Avec un match de mois de Genève. En plus. 22 points de récolter en 11 sorties. Le rendement est quand même excellent jusque-là. Alors oui, il y a toujours des choses à corriger. Oui, il y a encore des joueurs qui peuvent améliorer, des joueurs qui sont toujours attendus de retour. Il y a toujours des petits changements qu'on peut faire, mais ça, c'est les aléas d'une saison complète. Et pour l'instant, le brouillard n'est pas encore arrivé sur le lac de Bienne. Non, on en est même loin pour l'instant. On parle de Bienne. Régis, je contrôle juste si Yann Alston nous a rejoint par encore. Donc, on va pouvoir continuer. Il arrivera en tout temps pour discuter aussi de manière un peu plus détendue avec lui. Toujours une personne très disponible au match. Peut-être que vous, vous le connaissez un petit peu moins. Ce sera l'occasion. Mais nous, on va passer du côté d'Ajoua puisqu'il y avait un derby ce week-end contre Bienne. Avec des Ajoulos qui, maintenant, sont sur cinq défaites. Deux défaites ce week-end. Six défaites, six défaites, six défaites. Je n'ai pas rajouté celle de la deuxième de ce week-end. Ça n'annonce pas de belles choses de commencer après un bon début de saison, de retourner dans une spirale négative. Mais tout n'est pas à jeter. Ajoua a fait des points contre Genève de fort belles manières, même si on peut toujours espérer être toujours en contact dans ses matchs. Il l'a démontré encore contre Lausanne, même si la défaite 6 à 2 a été surtout construite et formatée dans le troisième tiers où Lausanne était plus fort et qu'Ajoua avait peut-être plus de reste contre Bienne. Il y a eu match aussi. Mais qu'est-ce qui manque, Régis, à cette équipe d'Ajoua pour indiquer la série de défaites et puis pour retrouver le chemin du succès ? Il ne manque pas grand-chose, parfois, pour inverser une tendance. Il n'y a pas eu de revers dégueulasse pour utiliser un terme qui parlera à tout le monde dans cette série de six défaites. Il y a eu plutôt des défaites qui étaient un poil frustrantes. Il y a eu quand même des choses qui ont été montrées par séquence, par moments de match qui n'étaient pas mauvais. Mais pour rivaliser dans des matchs qui sont des derbys ou des matchs contre des équipes romandes qui voient Ajoua comme vraiment un adversaire à prendre au sérieux, je pense qu'il manque de la profondeur tout simplement dans l'effectif. C'est particulièrement criant au niveau des attaquants suisses parce que c'est un peu le néant. Il y a eu trois semaines, pratiquement trois semaines, 20 jours sans le moindre but d'un joueur suisse dans cet effectif. Au niveau des joueurs étrangers, je pense qu'on répond présent. Il y a peu à en dire de mal. Il y a peu à en dire de satisfaction sur les nouvelles arrivées et sur les joueurs qui étaient là et qui performent. C'est exactement ça. Mais par contre, en ce qui concerne les joueurs suisses, les attaquants en particulier, je mettrai quand même les défenseurs dans une autre catégorie. Mais au niveau des attaquants, je cherche l'attaquant suisse qui est meilleur qu'attendu, qui sort un peu de l'ordinaire et qui se montre tout simplement. Parce qu'on a vu que dans le premier bloc, on a longtemps cherché le complément avec Reto Schmutz. Voilà, on a essayé Reto Schmutz, on l'a sorti, on a mis Roman Enghi. Pour moi, c'était encore pire de mon point de vue. Dans le deuxième bloc... On donne beaucoup de temps de jeu à Kevin Bozon. Mais oui, mais il a des qualités. Bon, il a marqué. Est-ce que ça va le libérer ? Oui, mais je ne pense pas qu'on va faire de Kevin Bozon un Tony Rayala, pour prendre un exemple qu'on a évoqué il y a quelques instants. Donc, je pense que Kevin Bozon, pour moi, ce n'est pas un joueur de deuxième bloc. Dans aucune autre équipe de National League, il évoluerait dans ce deuxième bloc. Je pense qu'il a des grandes qualités de battant pour gratter des pucks. Mais offensivement, il n'y a pas grand-chose. Et puis, derrière, les blocs 3-4, avec un Thibaut Frossard qui n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Il n'a pas assez de confiance qu'il avait la saison passée. Alors, peut-être que son entraîneur est différent, qu'il s'est peut-être bien moins le placer dans ses conditions idéales. Je pense que Gary Schian savait exactement comment prendre Thibaut Frossard pour qu'il lui redonne ce boost. Mais c'est aussi à Thibaut de trouver ses ressources. Il a l'expérience, il a l'âge, il sait comment on se connaît. Il a fait quand même une bonne saison. Donc, je pense que ce n'est pas un souci que l'entraîneur ne lui fait pas confiance. Il a quand même essayé de le mettre dans des positions intéressantes. Mais il n'est plus dans le bloc 1 et 2. Thibaut Frossard devrait être un peu le meneur du troisième bloc. Il s'est même retrouvé parfois même 13e attaquant. Il gagne peu d'engagement par rapport à l'année passée. la statistique et la plongée, il me semble, autour de 10% de moins par rapport à l'hiver dernier. Mais il n'y a pas que lui. À Joanne, on le savait. On le savait quand l'équipe était construite. On savait qu'il n'y avait pas assez de qualité devant, qu'ils n'ont jamais trouvé les bons joueurs. J'ajoute encore que Gillian Collère doit aussi avoir un déclic pour apporter plus quand on l'a engagé. Ce n'est pas ce qu'on attend pour l'instant de ce qu'il présente et que Mathieu Vuillamo aussi a toujours ce rôle de 13e attaquant quasiment depuis le début de la saison, mais doit aussi être en mesure d'apporter ce petit plus. On parle des joueurs suisses attaquants. On l'a évoqué. Les étrangers fonctionnent bien, mais il y a dans le chat, Régis, quelqu'un qui nous demande maintenant, pas facile de faire un choix quand on est péchan au niveau des étrangers. Pas facile non plus de sortir Brennan de l'alignement. Moi, ce qui m'a surpris un tout petit peu d'avoir sorti Brennan samedi, c'est juste d'avoir modifié un certain équilibre du vendredi au samedi. Voilà, c'est plus ce qui m'a surpris. Et puis en termes d'organisation, je pense que si on peut travailler pendant 3-4 jours aux entraînements, en mettant Brennan un peu de côté, faire comprendre qu'il y a des joueurs qui sont capables de faire son travail aussi, ou une bonne partie de son travail en se le répartissant peut-être, mais que l'équipe ne soit pas trop péjorée par ça, ça me semble être un peu plus facile. On va le récupérer, il n'y a pas de soucis, les bonbons sont là, au cas où, il ne faut pas se gêner. Vous savez ça, c'est un peu la température du moment, mais c'est que de la toux, donc ça va. Je finis juste pour dire que je pense que sortir un défenseur étranger, ce n'est pas un choix qui est irréfléchi, c'est un choix qui peut tout à fait rentrer en ligne de compte. Je m'attendais à ce que Philippe Péchanne tente tôt ou tard ce pari, je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse entre le match de vendredi et de samedi. Ça n'a pas payé, ça ne veut pas dire que ça ne payera pas par la suite, parce qu'on a quand même des attaquants étrangers qui sont de qualité. Et même si Guillaume Asselin a été sorti pendant deux matchs, je ne pense pas qu'on s'est dit qu'il est sur le banc pendant un bon moment, on ne va plus le prendre en considération parce qu'il n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir l'embarras du choix aussi, de pouvoir avoir à disposition de l'entraîneur de choisir les six meilleurs étrangers à pouvoir aligner sur la glace et de pouvoir mettre en concurrence tout ça. Le retour de Jonathan Asselin a été très bon, il a fait du bien et Dieu sait qu'il était attendu après tout ce qu'il a connu des moments de doute de sa reconstruction du genou et des moments par lesquels il est passé. Mais son retour a été excellent. Mais maintenant, il y a cette question presque de luxe qui permet à Philippe Pessane de choisir. Ce n'est pas du luxe dans les équipes de National League, avoir cette concurrence, j'ai envie de dire, à tous les postes. Et c'est bien ce qui n'existe pas actuellement avec les attaques en Suisse parce qu'il y a des blessés, parce qu'il manque des Runx, il manque Hubert, il manque Garesu. Vous faites une ligne avec ces trois joueurs-là et ces trois joueurs-là, ils mettraient une certaine concurrence sur les blocs 3 et 4 qui sont ceux des joueurs suisses qui, pour l'instant, ne répondent pas présents. Et je pense que ça changerait aussi les choses. Julien Vauclair avait construit son équipe avec la concurrence en défense. On a vu quand même que ça ne fonctionnait pas trop mal. Je sais qu'il y a parfois des critiques sur une certaine passivité de la défense, mais ce n'est pas un gros souci actuellement, la défense du HCA Joie. Par contre, l'offensive et en particulier avec les Suisses, l'est. Et c'est, je pense, quand même lié à ça. Regis, on ne peut pas parler du HCA Joie sans parler arbitrage. Je vais s'en venir, oui. Je veux dire, dans le chat, depuis qu'on a commencé ce direct, il y a plusieurs questions qui ont été faites, mais pas que sur Ajoie. Je veux dire, de manière générale, sur l'arbitrage, on essaye de comprendre ce qui s'est passé dans les cas entre Asselin, Pedretti et Mottet, qui sont les derniers en date à avoir mis des cannes entre les jambes de l'adversaire et à avoir été sanctionnés ou non. Je veux nous entendre les deux sur cet avis. Peut-être le tien entre Asselin et Pedretti. Deux fois le même arbitre qui est présent, mais pas deux fois la même sentence. Et le lendemain, on vient avec le PSO qui vient à suspendre Pedretti de manière rétroactive. Est-ce que ce n'est pas trop facile de ne pas avoir agi sur la glace en ayant la possibilité de revoir les images ? Maintenant, ça doit quand même éviter ce genre de couac et de se dire, au pire, on peut le pénaliser de manière rétroactive après. C'est trop facile. Alors moi, je vais être très honnête. Ce qui s'est passé vendredi et samedi matin, puisqu'il y a eu correction de la décision de l'arbitre, c'est une catastrophe pour l'arbitre. Ça montre que les arbitres ont fait tout faux parce qu'ils avaient les images. Il n'y a eu aucun souci technique. J'étais au commentaire du match. Je le sais, ils ne pourront pas se réfugier là-dessus. Ils ont pu avoir toutes les images qu'ils voulaient. Ils ont pu juger sur pied. Ce qui est encore plus incompréhensible, c'est que lorsque Asselin a été exclu pour le match, il y avait deux arbitres allemands et un de ces deux arbitres, M. Kohlmuller, pour ne pas le citer, était présent à Lausanne aussi, était au sifflet. Donc lui, j'imagine, était bien conscient que cette faute-là était quand même semblable. À traiter de la même manière. Comparaison n'est pas raison, mais on n'est quand même pas loin du même scénario. Et je pense sincèrement que lui, il a plaidé pour l'exclusion. Et puis, il n'a pas eu raison. Il n'a pas eu gain de cause. Je pense qu'à un moment donné, il y en a un qui a pris le lead sur l'autre. Et celui qui est jeune et allemand, voilà. M. Kohlmuller, il me semble que c'est un arbitre qui n'a même pas 30 ans. Donc, ce n'est peut-être pas lui qui, à un moment donné, a pris cette décision. Quand ils ne sont pas d'accord, il y en a un qui doit trancher. Et puis, clairement, le lendemain, on apprend que c'était une pénalité de match transformé. Donc, il ne fait aucun doute que c'était 5 plus matchs contre Marco Pedretti. Ça avait le pouvoir de retourner le match. Ça, c'est sûr, parce qu'il y avait 2-0 à ce moment-là. Ajoin a marqué un but. Et plutôt que d'avoir encore 4 minutes de supériorité numérique, c'était à nouveau l'égalité sur la glace. Donc, influence sur le match indéniable. Est-ce qu'Ajoin aurait gagné ? Ça ne veut pas dire ça. Parce qu'ils se sont quand même écroulés sur la fin. Il n'y a pas de belles jambes de ne pas avoir pu bénéficier de ces 5 minutes. Attention, belles jambes, là, on est dans des cas. On rentre dans des propos. Mais, reste que c'est cette ligne arbitrale. Il y a aussi le cas de Mottet qui joue le puck, qui se voit exclure pour avoir mis sa canne entre les jambes. On peut aussi discuter. Mais c'est cette ligne directrice qui n'est pas bonne. Et des décisions d'arbitres qui sont un peu sous pression. Alors, je sais que pour des joueurs, on vient à les suspendre, à les pénaliser et tout. Alors, les arbitres, on en a besoin. Je ne dis pas qu'on doit aller jusque-là. Mais peut-être avoir une transparence un petit peu plus propre de se dire aussi du corps arbitral après les matchs. Et c'est ce qui m'énerve toujours parce qu'on ne peut pas leur parler. On ne peut pas les avoir au micro. On ne peut pas avoir de debriefing aussi là-dessus. De se dire, l'erreur est humaine. Oui, je me suis trompé. Après avoir revu les images pendant la pause, parce que je sais que les arbitres sont beaucoup là-dessus, j'ai fait une erreur. J'en tiens pour compte. Je ne dis pas d'aller les suspendre et de les clouer sur la place publique. Ce n'est pas du tout ce que je veux. Je ne me mettrai jamais dans la peau d'un arbitre. C'est très difficile. Le hockey va de plus en plus vite. Mais qu'on ait une transparence de la part aussi peut-être du chef des arbitres de se dire, regardez, ce week-end, il y a ça qui a fonctionné. C'était très bien. Et puis de pointer du doigt sur un petit clip et de dire, ça, c'est ce qui doit être amélioré parce que là, on n'a pas pris les bonnes décisions. Mais ça se fait, ça se fait, David. À l'interne. À l'interne, exactement. C'est pour ça que je prône pour un peu plus de transparence. Alors moi, je comprends qu'on veut garder cette petite cuisine, parce que je peux l'appeler comme ça. À l'interne, on parle des arbitres, on parle de quelque chose qui doit quand même être protégé et pas attaqué. Donc on veut y garder ça. Mais par contre, quand le lendemain, on voit qu'au match entre Genève et Clotten, on a à nouveau messieurs Hebeisen et Kohlmuller qui sont au sifflet. On se dit, une chose est sûre, on leur a tapé sur les doigts. Mais c'est passé comme chasse sur braise. Et puis, voilà. Je veux dire, on a échangé ici en se disant, on se disait, pourquoi on n'envoie pas faire un petit séjour en Suisse League, par exemple ? Dire, tu as montré là-dessus, tu n'avais pas le niveau pour analyser des images à la vidéo. Pour moi, tu n'es pas capable d'arbitrer un match de National League. Eh bien, va faire un petit mois en Suisse League et puis tu reviendras arbitre en National. Et je verrai plus ça comme ça. Il y a deux catégories. Les cas Mottet et Asselin peuvent être dans les cas zone grise, comme utilise Steph toujours. Celui de Pedretti est tellement évident. En plus, il n'y va pas deux fois, pas de manière discrète entre les jambes d'Azon. Or, il faut quoi ? Qu'on en arrive, excusez-moi du comparatif, je ne vais pas du tout l'assumer, mais comme au foot, ça se roulait par terre et puis à retourner au vestiaire pendant cinq minutes pour que ça rentre dans la tête de l'arbitre, même s'il ne doit pas en tenir compte pour que finalement la décision soit juste. Puis Pedretti, je ne comprends pas sur ce coup-là pourquoi il y vient comme ça à ce moment du match. Il donnait deux coups. Il sait qu'il peut être chassé du match à tout moment. Pour moi, il s'en sort très bien sur la situation, mais il aurait très bien pu être pris par la patrouille et le payer. Non, il aurait dû. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. C'est comme ça. Il y a un moment donné où il faut prendre cette décision, se dire que c'était tout faux, que évidemment, ça fait enfler cette théorie du complot anti-petit. Je ne dis même pas anti-Ajoie, mais anti-petite équipe, comme ce qu'on entend quand même régulièrement. De toute façon, si c'était arrivé à une grande équipe, vous pouvez être sûr qu'il y aurait eu cinq plus matchs. Je n'aime pas monter les théories du complot. Donc c'est pour ça que je ne le pense personnellement pas. Je pense que c'était une erreur simplement d'un arbitre qui n'a peut-être pas osé parce qu'il était à l'extérieur et qu'il y avait un public qui aurait pu se montrer hostile. Ça, c'est une autre possibilité. Mais une chose est sûre, c'était complètement faux. Et puis voilà. On espère que ça se calme parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire. On veut une ligue ultra compétitive en National League. On a les moyens maintenant, avec ce qui se passe aussi dans le monde, de faire venir des étrangers de top niveau, de premier plan. Quand tous ceux-ci se seront adaptés à notre championnat, on aura un spectacle sur la glace. Il faut que tout le monde suive aussi pour que ça puisse fonctionner. Donc voilà. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui est gentiment en train d'arriver chez nous. Ça tombe bien, on arriverait au bout de notre discussion sur Ajoie. Alors laissez-moi juste deux petites secondes. Et puis voilà. On va pouvoir accueillir notre invité, M. Alston, Yann Alston. Salut Yann, ça va ? Tu nous entends ? Oui, très bien. Salut les gars. Comment vas-tu ? Très bien, très bien, Gwen ? Oui, oui. Tu as fini, qu'est-ce qu'on va dire, ta routine habituelle d'après-entraînement ? Pas habituelle. Aujourd'hui, c'est après, on se fait toujours une petite séance à chaque dix matchs avec les entraîneurs, faire le tour, comment ça s'est passé, discussions, ce qui sont toujours intéressants. Donc on a fait ça ce matin, vu que le dixième match était vendredi dernier. Alors salut Yann, moi je n'ai pas encore eu l'occasion de te saluer, ni même de te présenter. Est-ce qu'il faut vraiment le faire ? On peut quand même dire que tu as 53 ans, que tu fais ta deuxième saison en tant que manager général du HC Davos, qu'auparavant, tu as été pendant dix ans à Lausanne, tu as été également joueur, que ce soit à Davos, à Zurich, à Lausanne, pour ne citer que les Suisses, mais aussi que tu as fait aussi passablement d'autres clubs. Donc on a beaucoup vu ton visage depuis plusieurs saisons. j'ai l'impression qu'on te connaît comme si on avait toujours connu Yann Alston dans le monde du hockey sur glace. Aujourd'hui, on te retrouve depuis maintenant une année et demie à Davos. Comment ça se passe ? Comment tu vis cette expérience davosienne, ce changement quand même un peu radical par rapport à Lausanne et maintenant dans les montagnes grisonnes ? Ben écoutez, c'est une expérience très enrichissante, je pourrais te dire, de se joindre à une organisation comme le hockey club Davos avec toute l'histoire et le succès qu'ils ont eu. Surtout après les vingt dernières années, si je peux me permettre, de l'ère Arnaud Delcourto, où est-ce qu'ils ont gagné six titres. Donc je crois pour moi, c'était vraiment un privilège d'offrir cette position dans l'organisation. Mais tu es un homme qui a connu beaucoup la ville, de passer la campagne sans manquer de respect à la campagne grisonne. Ça s'est bien passé pour toi ? Très bien, très bien. C'est une situation où est-ce que, oui, c'est un club de montagne, on est aux stations de ski. Par contre, je pourrais dire, le point de vue qui est très positif, c'est toute la familiarité qu'il y a dans ce club avec les gens dans la ville. C'est très, très sympa. Surtout au niveau organisationnel aussi, je suis très surpris de l'output que les gens qui travaillent au Club Davos, parce que ce n'est pas une grosse organisation, comme si on peut comparer avec Lausanne, justement. Ça ne fonctionne pas de la même façon, mais par contre, l'output est extraordinaire. Et puis surtout, tout va très vite au niveau des décisions. Tu as parlé d'une équipe qui a beaucoup gagné avant que tu arrives. C'est plus compliqué depuis 2015. Est-ce que, quand on t'a engagé, on t'a dit, Yann, tu viens parce qu'au bout, on veut un titre ? Au final, oui. Toutes les autres organisations, oui. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mon mandat est très clair. C'est justement de ramener Davos sur la bonne voie qu'ils avaient auparavant. Donc, je ne parle pas pour réinventer la roue, mais juste pour remettre certaines choses en place. Et puis surtout, de continuer ce qui a été débuté auparavant, comme je l'ai dit. Puis pour moi, c'était très intéressant, parce que, comme je l'ai mentionné, après les 20 ans de succès importants qu'ils ont eus, c'était le temps de recommencer un nouveau cycle, si je peux me permettre. Et puis, le timing était parfait. Quand on te voit, quand on vient à Davos, et même aujourd'hui à distance, j'ai encore ce sentiment-là, on a l'impression que tu es plus décontracté que quand tu l'étais pendant ces 10 ans à Lausanne. Est-ce que c'est moi qui me vois d'un autre oeil ? Ou est-ce que toi, tu vis... Non, mais est-ce que c'est simplement un peu différent ? Non, je pense. C'est peut-être la perception, parce qu'on se voit peut-être un peu moins souvent aussi. Mais non, je crois que c'est deux environnements différents qui rendent potentiellement les gens différents, mais que ça a été bien d'un côté comme de l'autre. Et puis, là, pour moi, perso, quand je suis dans le hockey, je suis ravi, je suis content, heureux. Mais toi, la personne toujours très abordable, disponible que tu es, très calme d'alparence aussi, comme tu l'étais comme joueur, posé, réfléchi, à trouver les bonnes solutions sur la glace, comment t'es quand t'es directeur sportif en match ? Est-ce que tu bouillonnes intérieurement ? Est-ce que ça explose aussi ? Comment tu vis ? Est-ce que les gens ne te voient plus maintenant, vu que t'es en tribune de presse ? Quel est la personne ou le personnage que tu es et que t'expliques peut-être aux gens qui nous suivent ? Oui, je crois que les matchs, chaque match est unique. On les vit, moi, perso, en tout cas, je les vit de façon différente. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est la préparation qui a été mise en place avant. Et puis, lorsqu'on suit le plan de match, bien là, c'est là que ça fonctionne bien, on est content. Il faut s'adapter aussi aux stratégies des autres équipes. Donc, c'est un peu comme un match de boxe qu'il faut répondre et puis après s'ajuster et autres. Je crois que, oui, le match, dans ma position, les matchs, je les regarde d'une autre façon, pas comme un fan, mais vraiment, du point de vue technique, ce qui est appliqué, après, comment les joueurs performent, comment les entraînants performent et comment l'adversaire performent également. Donc, c'est très intéressant. Tu as parlé plan de match. Il y a une question de Lucas Fadon qui, me semble, pourrait rentrer là-dedans par rapport à ce qui s'est passé samedi, la sortie du gardien en prolongation pour mettre l'équipe à 4 contre 3. On rappelle que ça n'a pas payé, vous avez encaissé. C'est quelque chose que tu savais que ça allait se passer ? C'était quelque chose de défini ou totalement improvisé ? C'était... Il n'y a rien d'improvisé chez nous. Ça s'est bien discuté. Vous savez très bien qu'on n'a pas eu beaucoup de succès avec les pénaltys depuis le début de saison. Donc, les entraîneurs ont mis en place, justement, la prochaine fois qu'on va, en prolongation. On essaie de gagner le match. Il faut leur donner le tirer le chapeau parce qu'ils ont fait ça dans le but d'essayer de gagner le match. Et puis, par contre, maintenant, c'est la première expérience que les gars ont fait. Tout est bien préparé. Mais je pense qu'on a été... On a manqué de patience parce qu'on avait la possession du poc lorsque le gardien est sorti. Mais on a donné un turnover de suite. Et puis, c'est pour ça que ça s'est terminé tout de suite. Moi, je pense qu'il y a des choses, des réglages à faire encore dans cette expérience. On est rassuré. La séance de tout à l'heure, ce n'était pas pour taper sur les doigts du coaching staff d'avoir sorti le gardien. Mais ça veut dire que ce n'est pas parce que ça n'a pas marché qu'on ne va pas le refaire non plus. Exactement. Exactement. Je pense que chaque point compte. C'est très important. Le championnat est tellement serré que chaque point compte. Donc, comme je l'ai dit, les coachs ont pris la décision suite à un manque de réussite qu'on a eu en pénalty. Il faut essayer de gagner le match, tout simplement. Il y a beaucoup de questions qui te sont adressées. Yann, je vais en prendre quelques-unes. Mais moi, d'abord, peut-être une première. Après ta carrière, tu deviens directeur sportif. C'était vraiment ce que tu voulais? Est-ce que tu t'es peut-être vu coaché? Est-ce que tu avais d'autres possibilités, peut-être, avant de prendre cette direction? Non, j'ai pris cette décision. J'avais 28 ans. À mon époque de joueur, ceux qui faisaient mon job que je fais actuellement, c'était toujours des gens autour du club qui n'avaient pas nécessairement une expérience de joueur. Et puis, à 28 ans, la première fois, j'étais à Manheim. C'est là que le directeur sportif était un ancien joueur. Puis là, ça a tout pris son sens. C'était incroyable. Parce que, comme je l'ai dit, je n'ai jamais mis en doute les capacités d'affaires des gens qui étaient en place. Mais des fois, au niveau des décisions sportives, on était là un peu... Puis lorsque c'était un joueur, là, ça a pris tout son sens. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ça après ma carrière? Puis je me suis préparé entre-temps en continuant mon école et puis ma formation en business. Et puis, voilà. Donc, l'envie de coacher, ce n'était pas pour toi une envie primordiale d'essayer de le faire? Non, c'était... Ce que j'aime énormément dans ce job, c'est vraiment cette construction qui se met en place. Il faut vraiment penser à long terme. C'est court terme, long terme, en même temps. Et puis, c'est justement, c'est de bâtir quelque chose que je trouve ça vraiment... qui me fait plaisir. Je trouve ça valorisant. On va prendre une ou deux questions, Régis. Il y en a une, on y avait pensé, mais comme on a un téléspectateur qui nous suit, c'est Patrice Chapuis qui nous demande un bulle, un nouveau contrat qui est en discussion. Lui, il ne veut pas être entraîneur tout de suite. Il ne veut en tout cas ne pas prendre ta place tout de suite. C'est le sentiment qu'on a. Tu peux nous parler un petit peu de la suite pour André Saint-Bulle ? Oui, je pense qu'on va arriver bientôt à bout touchant. Ce dernier détail est réglé. On a des bonnes discussions. Il veut jouer. Lorsqu'on a discuté, il performe toujours. André, c'est notre moteur, c'est le cœur du hockey club Davos. Et puis, oui, c'est notre ambassadeur. Donc, c'est clair qu'il joue, il performe et on continue à mentir avec lui. C'est certain. Il y a aussi beaucoup de suiveurs du HCI Davos qui sont romands. Ce club est au cas de quoi de la Suisse et même au-delà de la frontière. Certains s'inquiètent aussi des blessés, notamment de Fora. Tu peux nous faire un point sur lui par rapport au dernier match qu'il a manqué ? Oui, ils ont manqué. Fora et Rasmussen ont manqué les deux derniers matchs. C'est deux énormes morceaux dans notre équipe. On est très contents déjà de la performance de l'équipe parce que, comme je vous dis, c'est deux gros acteurs. L'équipe a bien performé. Il a été mené au score les deux matchs et une façon de revenir dans le match et puis d'amener ces deux matchs en prolongation pendant ce week-end. Autant Rasmussen que Fora sont bien entraînés ce matin. Donc, la décision sera prise demain matin avant le match. Donc, pas trop grave. On l'aura compris. Les nouvelles sont comme plutôt rassurantes pour les supporters du HC Davos. Une autre question qui est venue qui est un peu moins à trait directement au HC Davos mais qui te concerne, j'imagine bien. Les caméras sur la ligne bleue, tu en penses quoi ? Est-ce qu'on a une possibilité une fois de voir cet ingrédient qui ne serait pas négatif en tout cas qui amènerait quelque chose ? Pour nous, on en discute beaucoup avec les autres directeurs sportifs pendant nos séances. C'est clair que ce sera un plus énorme parce qu'au final, tout ce qu'on veut c'est avoir les meilleures décisions prises sur la glace pour que le sport en bénéficie. C'est clair qu'ils ont des challenges au niveau de la télé mais je crois que pour nous, une GoPro suffirait amplement parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent au championnat du monde. Je pense qu'il y a d'autres challenges avec le contrat de télévision qu'on ne connaît pas. C'est clair qu'on aimerait, on serait tous favorables avec ces caméras sur la ligne bleue. Il y a aussi une question qui nous vient d'en abonner par rapport au passage à six étrangers. C'est quoi ta position là-dessus? Écoutez, nous, on continue toujours, je sais que ça a créé beaucoup de discussions en disant que les jeunes joueurs ne jouent pas et autres et autres. Chez nous, on continue toujours la philosophie de l'Hockey Club d'Avros et de promouvoir nos jeunes joueurs. Je crois que cette saison, les Valentin Nuss-Balmer, les Simon Knack ont énormément de temps de glace et énormément de responsabilités. Maintenant, il y a Tim Minder qui vient pointer son bout de nez pendant la dernière semaine que tout le monde va ouvrir les yeux de tout le monde. donc pour nous, on continue toujours la façon de travailler à Davos puisque ce qui concerne le jeu, le niveau du hockey suisse qui est, cette saison, le plus dynamique, le plus performant, avec de grandes qualités comme pour moi, on n'a pas vu depuis longtemps en Suisse. Je crois que au niveau aussi de l'intensité dans le jeu, dans les entraînements également, je crois que c'est hors norme. Et puis après, ce que je trouve intéressant, c'est que chaque club peut battre tout le monde à chaque soir, donc à chaque fois qu'on voit ou on va à la position voir un match de hockey, on a un bon match de hockey garanti. Donc je trouve que c'est positif. On va passer peut-être à la partie gestion dans ton travail. Quelle est ta relation avec le vestiaire de ton point de vue, de ta fonction de directeur sportif ? Ma relation avec le vestiaire, c'est assez ambiguïque une question. J'ai une relation plus avec les coachs. Non, mais est-ce que tu es aussi un directeur sportif qui vient souvent dans le vestiaire ? Je ne dis pas que pour mettre la pression, pour parler avec les joueurs, est-ce que tu es proche, est-ce que tu gardes des distances ? Et puis quelle est justement tes discussions et ta façon de procéder avec les coachs ? Avec les coachs, on se rencontre avec le coach, on se parle presque tous les jours au téléphone. Parce que c'est certain, je viens dans le bureau des coachs potentiellement une fois par semaine. Je viens voir un entraînement complet une fois par semaine. Sinon, non, je garde mes distances tout en étant accessible, si je peux vous dire. Parce que c'est clair qu'on doit toujours être en contact avec certains joueurs pour des contrats, des problèmes logistiques, administratifs, où est-ce qu'on peut aider avec les familles, à la maison, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas celui qui, après trois défaites, il a tapé du poids sur la table dans le vestiaire, non ? Non, mais là, c'est plutôt le coach qu'on a vu derrière, le coach assiste à M.S. qui vient à voir, qui vient à toquer à la porte. Exactement, oui. C'est leur job, justement, aussi. Par rapport au coach, justement, Christian Volven, qui est arrivé avant toi, on rappelle que ce n'est pas toi qui l'a nommé, mais c'était Reto Rafainer, ton prédécesseur. Il est en place maintenant. Est-ce qu'il est potentiel candidat à sa confirmation pour les saisons à venir ? Parce qu'il sera en fin de contrat, si je ne m'abuse, à la fin de cette saison. Avec lui, vous vous donnez tout à ce niveau-là ? Ça discute déjà ou vous prenez votre temps ? On a déjà discuté du fait qu'on va attendre. Maintenant, la priorité, c'est sur les contrats de joueurs. Il le sait, donc tout est sur la table. Oui, c'est clair, c'est un candidat. L'équipe tourne bien pour le moment, puis on veut continuer comme ça, mais pour l'instant, il n'y a pas de discussion pour la saison prochaine, mais on va y arriver une fois que tous les contrats sont réglés. J'ai envie de faire la comparaison, Yann, et tu me diras ce que tu en penses, mais vous n'êtes pas du tout les mêmes personnes, on va dire, entre toi et Christian Volvend. Il est très expressif, il aime faire aussi le show, il joue beaucoup avec les caméras, il sait très bien manier son image et sa communication, même si des fois, peut-être qu'il dépasse un petit peu les limites, mais c'est son personnage et toi, c'est facile de travailler comme ça avec quelqu'un qui est opposé à toi aussi? Oui, parce que des fois, on se complète les uns les autres, je crois que c'est, je le dis toujours, garde ton énergie, canalise ton énergie, rends ton énergie positive pour tout le monde, on sait qu'il a beaucoup de passion, pour moi, c'est un plus, il faut le voir un plus, puis maintenant, je crois qu'avec l'expérience, il a seulement sa quatrième année de coach, je crois qu'il est en train de trouver son identité cette saison, et puis, on avance bien, on avance gentiment et on avance bien. J'ai lu qu'un certain Klaus Tsaou, journaliste bien connu en Suisse alémanie, qu'il avait comparé déjà à Arnaud Delcourto, c'est encore un peu tôt? Je crois que si on va le comparer avec Arnaud Delcourto, il faut gagner des titres, je crois que peut-être c'est un peu au niveau de la personnalité, je crois qu'il peut avoir des ressemblances avec cette passion, avec cette énergie derrière le banc aussi. Non, je crois que Christian, c'est un bon gars de hockey avec une bonne tête de hockey, et puis encore une fois, je crois qu'ils font du bon job avec nos gars, et puis les jeunes joueurs ont leur place, ils doivent vériter la confiance, les coachs, mais ils sont en train de le faire, et puis ils ont du temps de glace et des responsabilités aussi, donc je crois que pour ce qui est, encore une fois, de suivre la philosophie de l'autoclop de Davos, ça fonctionne. On va parler de ton travail maintenant au quotidien, celui de gérer, de préparer une équipe, de la construire, tout ce que tu aimes, tout ce que tu nous as dit, avant que tu nous expliques un petit peu ta façon de procéder, sans nous dévoiler bien sûr toutes les facettes, à moins que tu aies envie de discuter aujourd'hui, on t'écoute volontiers, mais il y a quelque chose qui devient un petit peu emblématique à Davos, et que beaucoup de monde attendent, il y a une question dans le chat, c'est pour ça que je te la pose, c'est que qu'en est-il du dossier Joe Thornton que tout le monde imagine revenir peut-être encore disputer et terminer sa carrière à Davos ? Écoutez, ça n'a pas été d'actualité pour l'instant, Joe s'entraîne toujours avec nous, moi je suis là depuis deux, commence la deuxième saison, il s'est entraîné avec nous les deux dernières saisons pendant l'été, c'est la préparation estivale, et puis après, il est reparti, merci les gars, au revoir, bonne saison et autres, je crois que je pense que ça fait un peu plus plaisir à vous, les médias, parce que c'est quelque chose d'énorme, Joe Thornton avec la carrière qu'il a eue, c'est clair, c'est une belle histoire et pour l'instant, je ne pense pas que c'est dans ses priorités pour lui, pour l'instant, là il est parti, il est à San Jose comme vous le savez, il s'entraîne avec l'équipe là-bas, il y a une discussion peut-être qu'il va intégrer le staff à San Jose, et puis bien sûr je pense qu'il lui manque 50-60 matchs pour devenir le numéro un avec les matchs joués de l'histoire de la NHL, donc il y a plein de choses, qui sont intéressantes pour lui, mais après on ne sait pas, on ne sait jamais à quoi par la suite, pour l'instant, ça n'a pas été d'actualité. Dans ton rôle de gestionnaire, on a le sentiment qu'aujourd'hui, comme dans plusieurs clubs, il y a des contrats à longue durée qui sont signés en partie avec des joueurs importants, si on pense à un Enzo Corvi, c'est un moyen, Yann, pour, je dirais, étaler un peu ce que coûte un joueur en termes de masse salariale, peut-être un peu de faire baisser le coût annuel d'un joueur, ça? Je pense, ça dépend comment on s'entend sur le prix, la performance du joueur, où il en est dans sa carrière aussi. Je pense, un joueur comme Enzo Corvi ou bien Michael Fora aussi, qu'on a signé sur le long terme, je crois que c'est deux joueurs qui sont dans leur prime de leur carrière, si je peux dire. donc ils nous donnent en échange leurs meilleures années de hockeyeur. Puis surtout, je crois que ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir construire un noyau de joueurs avec un membrane solide pour la suite ou est-ce qu'après on peut faire permuter des joueurs autour, mais c'est important pour moi, gardien, joueur de centre, défenseur, d'avoir des bonnes bases sur quoi construire qui servent de pilier pour la suite. Tu nous as donné quelques indices, donc tu te bases beaucoup d'abord peut-être à préparer ta colonne vertébrale avec un bon gardien, des bons défenseurs, des bons joueurs de centre et les étrangers, c'est des ajouts qui peuvent se faire en fonction des besoins après coup ou on a déjà des joueurs complètement ciblés, des joueurs coup de cœur que tu as peut-être envie de faire venir et que tu as pu faire venir déjà ? Écoutez, l'Orké suisse maintenant est rendu à un niveau tellement incroyable que oui, je suis d'accord avec toi de dire que les joueurs étrangers viennent compléter le groupe en place maintenant ça dépend des besoins que chaque équipe a, mais si on retourne 20 ans en arrière, on prenait les meilleurs joueurs étrangers possibles puis on faisait l'équipe autour mais aujourd'hui le niveau suisse est tellement élevé donc c'est essayer de trouver une façon de sublimer son groupe avec les joueurs étrangers, avec des positions spécifiques, avec des profils spécifiques aussi et puis voilà, mais encore une fois comme je l'ai dit, pour moi ce qui est important c'est d'avoir un bon noyau de joueurs suisses qui te servent comme pilier puis après ça on peut passer à la prochaine étape. À Lausanne, c'était peut-être plus difficile de travailler avec les jeunes. À Davos, c'est un petit peu dans l'institution, qu'est-ce qui change ? Quelle est la différence de philosophie finalement entre les deux clubs que tu as connus ? Je crois que c'est peut-être la courbe de progression de l'organisation en soi. Quand j'étais à Lausanne, c'est une équipe qui est venue de la Ligue nationale B qu'on a essayé de construire année après année. Donc on était toujours fragile en cours d'Europe. On a essayé de s'éplanter. Je dirais qu'après quatre ou cinq années en Ligue A, on est devenu un peu pérenne, un peu trouver notre identité. Puis c'est à partir de là qu'on a pu commencer à gentiment construire tandis qu'à Davos, c'est déjà établi depuis de nombreuses années. Donc encore une fois, c'est juste continuer de faire marcher le train. Comme je dis, on ne veut pas réinventer la route, mais vraiment continuer ce qui est en place et essayer encore une fois de faire les choses meilleures un petit peu. On sent que c'est une place forte, Davos. C'est le club le plus titré. C'est un club historique. C'est quand même un club qui vit des moments un peu plus compliqués. On a vu des chiffres qui ont été dévoilés. 3,8 millions de pertes il y a une saison. La saison dernière, 2,6 millions. À quel point ça impacte ton travail à toi au quotidien ? Il y a un impact qui est conséquent, c'est certain. On n'a pas eu deux saisons de l'Espagne le Cope. Donc c'est un impact sur le budget. Pour faire avec les cartes qu'on a, encore une fois, on n'a pas le temps de se plaindre parce que personne n'est désolé pour nous dans cette ligue. Donc il faut faire le job, c'est de faire au mieux. C'est clair qu'il y a un impact qui est conséquent dans la gestion quotidienne. Il y a une question de Didier Krebs qui nous dit quel pourcentage du budget que rapporte peut-être la Coupe Spenglet qui a eu son lot aussi d'annulation due à la situation sanitaire qui retombe forcément sur ses finances du club aussi. Oui, c'est un assez fort pourcentage. Comme vous avez vu, les chiffres sont conséquents. Donc je ne veux pas trop m'étaler dans le budget, mais c'est une bonne partie du budget qui nous a affectés énormément. Donc encore une fois, c'est pour ça que je suis très reconnaissant de la part des gens qui nous ont aidés, autant les politiques, autant le canton, autant le... et puis surtout nos sponsors et donateurs qui ont aidés à effacer, éponger. On n'a jamais autant croisé les droits parmi tous supporters et staff davosiens pour que la Coupe Spengler ait lieu en décembre prochain. Oui, ça c'est certain que c'est à l'agenda et on se réjouit. On se réjouit. Je crois qu'il y a une belle palette de clubs qui vont débarquer à Davos. Je crois qu'on va avoir du beau jeu, du beau spectacle. On se réjouit de revivre cette Spengler Cup encore une fois. J'aimerais revenir sur les étrangers. Tu dis que ça peut être après coup finalement des ajouts en tant que besoin que tu peux avoir. Depuis ton arrivée, j'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas eu grande erreur sur le casting. Comment tu fonctionnes pour faire venir des joueurs qui savent aussi s'adapter à la situation davosienne, à la situation de notre championnat et qui savent se montrer performant ? Écoutez, je crois qu'il y a toujours un facteur risque lorsqu'on prend des étrangers, surtout lorsque c'est la première fois qu'ils viennent en Suisse. Encore une fois, chaque club, chaque ville est différent, donc il faut faire attention aussi dans le marché dans lequel on évolue. Donc, on a une station de ski à Davos, c'est clair, si on prend un joueur qui aime la ville, qui est très citadin, donc ça ne fonctionne pas, donc il y a beaucoup d'autres facteurs qu'il faut prendre en considération. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'il est important, c'est le caractère du joueur qui correspond au profil que le club a besoin, tout simplement. Maintenant, il y a une dizaine, douzaine de matchs qui ont été joués. Quel regard, toi, tu portes sur cette équipe justement que tu as préparée ? Est-ce que le directeur sportif est content ou est-ce qu'il aurait peut-être pratiqué différemment et voudrait apporter des changements ? Encore une fois, avec la situation économique dans laquelle on évolue ici actuellement, je crois qu'on est relativement satisfaits du début de saison, de l'équipe en place. Je crois qu'on a un groupe avec un bon potentiel. On doit naviguer maintenant en sachant qu'on joue la Champions League. Donc, c'est un paramètre question où il faut gérer la fatigue et gérer le travail. Mais je crois qu'on avance bien. On a une bonne marge de progression. encore une fois, qui est possible. On vient en discuter justement avec les coachs ce matin. Je crois qu'il faut naviguer, prendre match après match. Beaucoup, beaucoup de matchs qui viennent jusqu'à la Coupe Spengler. On joue trois fois par semaine, presque jusqu'en décembre. Donc, encore une fois, c'est assez lourd. Ce n'est pas toujours une bonne nouvelle de prolonger l'aventure de Coupe d'Europe. C'est un peu ça. Exactement. C'est toujours positif. Mais après ça, il y a un contre-coup qu'il faut gérer. On n'a pas le temps de toute laine. Il faut être fort mentalement et rester dans le moment présent. Je crois que tu as un agenda bien rempli. On va mettre tout libérés. J'ai encore une question, Yann, sur laquelle j'aimerais t'entendre. C'est un joueur romand qui fait quand même parler beaucoup de lui. Et puis, depuis qu'il est arrivé dans la station Grison, il semble avoir trouvé vraiment beaucoup de plaisir et de manière réciproque aussi envers vous et tout, que vous avez décidé de prolonger. C'est Valentin Hus-Beaumère. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui? Oui, Valentin, c'est un jeune joueur qui est bourré de talent déjà, qui est très consciencieux dans son travail aussi. On oublie qu'il est tout juste d'avoir 22 ans maintenant. Donc, on oublie ça. C'est tellement longtemps qu'on le voit sur les patinoires. Donc, encore une fois, c'est un joueur avec un fort potentiel, qui a un fort, fort caractère. C'est comme il représente bien les agulots. Donc, il est très acharné dans son travail. Et puis, je crois qu'il est voué un bel avenir. Maintenant, il doit juste prendre le temps de perfectionner son jeu, justement, et puis de continuer sa progression qui est réelle jusqu'à maintenant. Puis, comme je l'ai dit, à 22 ans, il a une belle marche de progression, encore une fois, qui va arriver. C'est pour ça que vous l'avez prolongé à long terme. C'est pour le... 2026, hein, si je ne dis pas de bêtises. façonner le diamant et le polir jusqu'à ce qu'il puisse briller et devenir un élément majeur de ce championnat. Tout à fait. Si vous laissez, encore une fois, sur la philosophie de l'occu-club d'avance, vous laissez la plateforme d'offrir tous les outils nécessaires pour sa progression. Et puis, on est reconnaissant qu'il nous fasse confiance aussi par la suite, parce que c'est un joueur qui était extrêmement courtisé par beaucoup de clubs en Suisse. Donc, nous, on se réjouit de continuer la collaboration avec Valentin pour le futile. Merci beaucoup, Yann, d'avoir pris cette bonne demi-heure pour venir dans cet épisode d'Overtime. C'est toujours un plaisir de t'accueillir, en tout cas. Au plaisir de te retrouver dans les hauteurs grisonnes ou en déplacement cette saison. Et puis, je crois que les gens aussi bien appréciés, parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été finalement transportées de notre part pour toi. On te souhaite une bonne suite de journée, une bonne préparation des prochains événements, vu que nous sommes qui nous ont dit que ça ne manquait pas de piment et de match. Exactement. Merci pour votre accueil. A tout bientôt. Merci, Yann. Bye-bye. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Alors, Régis, on va reprendre le cours après cette accursion avec Yann Alston très, très intéressante. Oui, oui. Je crois qu'on a appris quand même quelques choses, deux, trois choses plutôt sympathiques. Ça tombe assez bien parce qu'on a évoqué, parfois de manière un petit peu furtive, mais Lausanne, on avait prévu d'enchaîner avec le Lausanne Hockey Club. Ça tombe magnifiquement bien. C'était un week-end à deux volets, un week-end face à deux adversaires romands puisque les Lausannois ont battu à joie 6 à 2 vendredi avant d'aller perdre à Fribourg 5 à 2 le lendemain. La dynamique quand même ne semble pas cassée du côté de lausannois, il faut bien le dire. L'équipe était, on peut le dire, dans l'abîme il y a neuf jours après un cuisant échec à Longneau avant de recevoir Zoug et on se disait vraiment que c'était une équipe qui faisait un peu pitié, n'ayons pas peur des mots, en tout cas, des résultats vraiment décevants. Et puis, après cette victoire contre Zoug, elle a su enchaîner à un match, on va dire, qui n'était pas un match parfait face à Ajoie, mais un match solide avec une équipe qui a su faire la différence quand l'occasion s'est présentée. Par contre, à Fribourg, l'adversaire était un peu plus relevé et puis moi, j'ai quand même l'impression et je le dis que cette défaite-là, même si elle n'est de loin pas issue d'un mauvais match, elle révèle que les Lausannois auront quand même la difficulté à figurer dans le top 6 et je sens ce match un peu comme un révélateur du réel potentiel de cette équipe. C'est à contrebalancer parce que Lausanne a été capable de malmener et de battre Zoug, mais un Zoug qui se cherche encore et se heurte à un Fribourg qui, on en parlera d'ici quelques minutes, se reconstruit, se recherche un petit peu l'identité qu'il avait l'année dernière et qui redevient solide et le Zonoké Club voit encore la marge de travail qu'il y a à faire pour être vraiment cette équipe du top 6 qu'elle prétend pouvoir être. En fait, Régis, c'est que pour l'instant, il faut s'être constaté qu'autant au niveau du classement, 10e actuel, 5 victoires, 7 défaite que du rendement de ce début de saison. Il y a du mieux par rapport à ce que tu as parlé d'Abyss et de toucher le fond de la Zonoké Club. On s'est reconstruit dans ce match contre Fribourg que j'ai eu l'occasion de suivre. Il y a de très bonnes choses à mettre en avant. Il y a des moins bonnes aussi et des moins bonnes qui coûtent un petit peu le match quand même. C'est que Saloméki, avec ses 5 minutes de pénalité, amène 2 buts à Fribourg en powerplay sur ses 5 minutes plus un but juste derrière encore de Koukanen. On passe le score de 1-1 à 4-1. On perd le match simplement à ce moment-là. Tout le reste, Lausanne a été au contact en contradiction avec Fribourg. À la hauteur, les a regardés dans les yeux. Mais il y a ces petits détails qu'on doit encore corriger. Des fois, c'est ta discipline qui coûte. C'est plus qu'un petit détail parce que quand même, quand on est un renfort étranger en Suisse, on sait qu'on attend beaucoup de toi. Saloméki vient, il est suspendu 3 matchs pour une charge vraiment pas belle sur Kaski, charge avec le coude. Et puis, il revient, il joue, je n'ai plus en tête combien de matchs il a joué, mais je dirais 3. Et peut-être que c'était que 2 d'ailleurs. et le 3ème, il est puni à nouveau pour 5 minutes. Alors, il n'a pas une punition de match qui lui permet d'éviter une suspension, quoi qu'il en soit. Mais quand même, là, il y a quand même quelques questions qui se posent. Alors, j'ai envie de dire, heureusement, il y aura un peu plus de concurrence qui va s'accentuer avec l'apparition de Richard Panic dans cette équipe. Mais Saloméki, capable quand même d'être un joueur intéressant, pas flamboyant, mais un joueur intéressant pour le LHC, là, il coûte plus qu'il ne rapporte, si j'ose dire. Pour l'instant, c'est une évidence parce que c'est clair que ces deux pénalités de 5 minutes, une fois avec le match, une fois sèche, ont amené forcément des dégâts dans le jeu lausannois. Ça, c'est une certitude. Mais après, il y a aussi des craintes. C'est une équipe qui se cherche de la constance, je crois, depuis maintenant une saison et demie, soyons clairs, l'année dernière, John Foust n'a pas arrêté de nous le dire à notre micro qu'il fallait enchaîner et que ça a été fait que depuis janvier. Mais jusque-là, Lausanne s'était cherchée. Donc, gageons que Lausanne puisse avoir des certitudes avant le mois de janvier pour essayer d'embrayer et de mettre la deuxième, la troisième en avant. Mais ce n'est pas une équipe qui est gâtée par les blessures. Et ce week-end, il y a encore la blessure de Guernat qui a été coupée assez sévèrement à un pied qui n'a pas pu terminer la rencontre. Les nouvelles ne sont pas trop mauvaises parce que si j'ai bien lu mon confrère Grégory Beaux qui était ce matin à l'entraînement du LHC, il n'était pas sur la glace mais son absence ne devrait pas être trop longue. Il sera peut-être même déjà là pour affronter Ambry demain. Donc, les nouvelles sont bonnes. Et c'est vrai que quand on voit l'impact d'un Guernat qui est vraiment le numéro 1 incontesté, c'est l'empereur et le roi en même temps de la défense. Il n'y a aucun doute. Il y a d'excellents joueurs suisses mais il manquait un défenseur numéro 1 si Guernat n'était pas là. Donc là, il n'y a pas trop trop de soucis à se faire. C'est vrai que les Lausannois, on parle de 8 étrangers mais il n'y a quand même qu'un défenseur. Donc, depuis que Barberio a cassé son contrat, il n'y en a plus qu'un. Donc, ça pourrait vite devenir un souci majeur si lui se blessait et je pense qu'il n'aurait pas trop le choix de trouver un 9e étranger. Ça commencerait à faire beaucoup on va dire dans ce domaine-là mais bon, on n'en est pas là. Là, on peut être plutôt rassurant. Je pense que les Lausannois, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu vendredi dans le match contre Ajoie, j'ai été vraiment impressionné par le premier trio parce que j'ai retrouvé la joie de jouer et la jouerie aussi d'un Fuchs et d'un Ria. Mais je crois qu'il n'a plus trop de problèmes de cocher ces 3 noms s'ils sont à disposition pour l'instant parce que depuis qu'il a pu les reformer ces 4 avaient aussi été blessés la magie a refonctionné et ça c'est ton trio offensif leader qui fait les points qui doit tirer l'équipe vers le haut maintenant. Et qui va te faire gagner forcément des matchs grâce à lui et j'ai envie de dire pas que grâce à lui mais en priorité parce que tu peux toujours t'appuyer dans toutes les circonstances là-dessus. Ça ne suffira pas tout le temps on l'a vu samedi mais il y a au moins une osmose qui semble cliquer après le souci du powerplay je pense qu'on ne va pas en refaire un étalage on pourrait faire si on cumulait toutes les minutes où on a parlé du powerplay lausannois on n'a pas besoin d'en parler on fait un overtime on aurait un overtime d'une heure et demie depuis une année qu'on n'en parle Laurent a raison il faut marquer à 5 contre 3 c'est inévitable Lausanne en premier le souhaite mais ma foi en ce moment et le powerplay de 11% et quelques tu peux enlever le en ce moment de 11% qui était à 3% il y a encore quelques semaines est en amélioration mais n'est pas encore du rendement d'un top 6 et d'une équipe qui doit jouer le premier plan clairement insuffisant pour l'instant là on n'a pas encore trouvé les solutions et je maintiens ce que je dis les lausannois pour l'instant ont encore trop de soucis pour être un prétendant à un top 6 et moi je ne les vois pas vraiment être là dedans tant qu'il y a des choses comme ça qui ne marchent pas et qui continuent de dysfonctionner parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le dire c'est vraiment un gros souci je regarde juste les prochaines échéances lausannoises ça sera contre Ambry à la maison donc ça c'est un rendez-vous important de bâtir aussi à la maison parce qu'on sait ô combien c'était compliqué en début de saison dans cette Vaudoise Arena dans lequel il faut aussi donner du spectacle des émotions pour que le public revienne en grand nombre et Dieu sait que le public vaudois est beau quand il garnissait Malem alors Dieu sait qu'il doit être magnifique quand il remplit la Vaudoise Arena ce qui n'est de loin pas le cas encore jusque là bah non mais pour attirer le public parfois il faut lui proposer le spectacle qui va avec et pas qu'une ou deux fois parce qu'il y avait résultat après Zoug mais quand même quand on a été déçu on est refroidi parfois pour un petit moment donc gageons que les spectateurs ça a fonctionné contre Ajois ça a fonctionné contre Zoug il y a de quoi construire quelque chose ensuite ça sera Abienne et retour à la maison le lendemain contre Davos donc c'est une semaine aussi importante pour pas forcément le capital point en premier lieu mais le capital confiance de cette équipe qui doit trouver son rendement oui c'est vrai que c'est une semaine où il y a de quoi faire on va dire quand même il n'y a pas forcément de déplacement où on pourrait dire ouais là ce serait l'exploit de faire un point on va dire ça comme ça mais ça tombe moins alarmant qu'il y a deux semaines quand même on ne travaille plus dans l'urgence première chose et ça c'est important c'est déjà mieux tu veux rajouter encore quelque chose sur le lâché non je crois qu'on peut passer à l'adversaire de samedi et bon Cotteron bien sûr qui est l'équipe qui fonctionne bien sur ces dernières sorties les dragons n'ont pas de bérindépendance en tout cas ils s'en sont peut-être rendus compte vu que le gardien majeur numéro un a quelques soucis important au dos et qu'on a fait la confiance aux jeunes au doublure au troisième gardien ça soit aussi Loïc Gallet en Ligue des Champions qui a connu un succès et de Conorius qui a tenu la cage lors de ses dernières sorties avec Brio puisqu'il y a eu un succès 4 à 2 à Lugano et ce succès 5 à 2 contre le Lausanne Hockey Club donc Fribourg-Otteron retrouve un petit peu ces sensations rejoue mais je te vois venir Régis je vois que ça te travaille est-ce que c'est le Fribourg-Otteron de la saison dernière je suis sûr que t'as non non mais bon je vais être honnête moi je peux te donner mon sentiment si tu veux moi j'ai pas eu l'occasion de voir Gautteron ce week-end et je n'ai pas passé que mon dimanche à regarder des matchs donc je vais être honnête j'ai pris les résultats j'ai essayé de capter les informations essentielles de ces deux matchs mais je n'ai pas une vision claire de comment est Fribourg-Otteron parce qu'en face quand même je dirais Lugano c'est un fantôme pour l'instant alors gagner à Lugano actuellement ça n'a rien d'une performance surréaliste et puis à domicile c'est censé être une citadelle forte et là par contre on a retrouvé parce que c'est plus le Fribourg qui perdait à domicile contre Langneau ou contre Ambry c'est ça mais il y a encore du travail même si l'éthique de travail et le système de Christian Dubé n'a pas changé il y a quand même eu pas mal de nouveaux apports dans ce début de saison qu'il faut intégrer et retrouver aussi ces sensations et cette efficacité devant le but je crois que c'est ce qui manque encore beaucoup à Fribourg-Gothéron de pouvoir terminer parce que les actions ils les ont à 55 il y a du très bon jeu le powerplay c'est pas un problème non plus du côté des dragons et simplement que c'est encore une osmose et certains joueurs absents forcément manquent ce Runson dont tout le monde parle en bien on a envie de le voir jouer il va falloir encore être un petit peu patient mais Dieu sait que Christian Dubé aimerait pouvoir l'avoir à disposition mais j'ai l'impression qu'il faut encore un petit peu de temps pour qu'on retrouve on va dire le Fribourg-Gothéron très gourmand et très efficace la saison dernière même défensivement c'est cette équipe qui était tellement solide elle l'a montré en Ligue des Champions mais elle l'est pas encore en championnat donc il y a encore du travail tant mieux on va dire parce que c'égage aussi d'une certaine marge de progression que Christian Dubé peut apporter à toute son équipe mais le point de satisfaction c'est même s'il a quelques ratés encore qu'Honorius peut tenir la baraque dans la maison fribourgeoise le temps de laisser à Reto Bera le temps de se reposer je crois que ça on l'a très bien compris en tout cas c'est mon analyse j'aimerais entendre la tienne Régis après mais si on a engagé un joueur étranger aux avant-postes et pas un gardien étranger c'est aussi preuve que peut-être on a des garanties par rapport à la blessure de Reto Bera et que c'était pas la priorité numéro 1 d'avoir un portier venu de l'étranger et qu'on a privilégié à l'attaquant alors je rappelle qu'on est très évasif concernant la blessure même la nature de la blessure pour Bera on a entendu que c'était vraisemblablement au niveau du dos qu'il souffrait il en a souffert pendant la préparation de ses soucis de blessure donc il n'y a pas une grosse surprise que Reto Bera connaisse des petits pépins physiques on est resté très évasif concernant la durée donc on ne va pas s'aventurer trop dans les délais mais on sent bien quand même qu'on n'est pas dans une urgence où il faut absolument trouver un gardien étranger et c'est vrai qu'on en a discuté les deux avant l'émission on s'est dit si Victor Rask c'est le joueur étranger que tu citais le Suédois de 29 ans a été engagé c'est probablement qu'il y a quand même des signaux qui n'indiquent pas que Bera va rater on va dire les deux prochains mois et qu'on ne pourra pas compter sur lui ça je pense qu'on le ressent comme ça François Rossier a tweeté samedi que Bera s'était entraîné le matin tout à fait normalement et qu'il pouvait être en mesure de tenir sa place après ça peut être aussi un choix d'entraîneur de lui laisser peut-être quelques jours de plus parce qu'il n'y avait pas non plus besoin en ce début de saison de brusquer et d'obligatoirement donner un énorme temps de jeu à Reto Bera on a fait un état des choses de la situation à Fribourg-Gothéron on a certainement cherché à tisser des contacts pour avoir un renfort suisse qui aurait pu être prêté et tout ça ça ne s'est pas fait on a lu pour Ludovic Weber notamment que Zurich n'a pas voulu libérer mais sur ce qu'on a vu Reto Bera va revenir au jeu va peut-être pas pouvoir avoir le nombre de matchs qu'il a eu par le passé parce qu'on va devoir le préserver c'est sûr mais on a aussi eu des garanties avec Conorius dans la cage que finalement il peut être ce numéro 2 à jouer plus que les 5 matchs qu'il a eu par le passé je dois quand même faire mon mea culpa il y a une année j'ai dit ce podcast j'ai dit Conorius c'est pas un gardien de National League je le trouve pas bon je trouve qu'il a pas progressé et ben là je dois vous dire que je suis plus du même avis il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis il paraît non mais c'est vrai il a terriblement progressé et quelque part c'est un super message qu'il envoie là ça veut dire qu'on peut être gardien avoir 27 ans jamais avoir convaincu dans un club de National League et puis pouvoir faire ce pas en avant c'est encore pas un top gardien qui est capable de sauver la baraque je pense contre Berne c'était l'exemple type du match où avec Berne il y avait peut-être l'arrêt qu'il fallait pour gagner ce match ça a pas été fait mais désormais j'ai plus l'impression de voir un gardien de Swiss League qui vient dépanner en National League oui qu'Honorius est une vraie alternative et je comprends maintenant pourquoi au deuxième match de la saison après une défaite à Embry quand l'équipe va jouer à Joac il faut un peu ménager Berak qui a eu des problèmes dans la préparation on envoie Yous et maintenant tout se rejoint il y a des choses que je commence à mieux comprendre on répond à Fabien Lussier qui nous dit est-ce qu'on est parti pour voir Yous toute la durée de l'absence de Berak Berak va revenir au jeu mais c'est clair qu'on va choisir maintenant différemment les matchs qu'il va jouer et tout mais oui Yous sera à mon avis maintenant on a refermé le dossier de renforcer l'équipe à ce poste-là après l'avoir tenté il y a aussi Gallet qui n'a pas été mauvais en Ligue des Champions à l'interne on aura des solutions à l'interne voilà si Berak doit manquer une semaine qu'il y a trois matchs on n'aura pas un gardien étranger on n'aura pas un fort Suisse d'un autre club que ce soit de National League ou de Suisse League à mon avis ça c'est dossier refermé et Thierry qui nous dit Yous paraît un peu nerveux devant le filet ça bouge trop mais excusez il est encore jeune même à l'âge où il l'a il n'a pas le jeune dans le sens jeune de l'expérience de National League il y a des gardiens nerveux il peut avoir encore du déchet mais c'est à l'équipe aussi de s'adapter à son style et de travailler différemment que Berak il veut peut-être qu'on lui fasse totale visibilité pour qu'il puisse aspirer les pucks Yous va peut-être laisser plus de rebonds c'est un autre style on ne peut pas comparer un joueur expérimenté qui a fait sa carrière comme celle de Reto Berak à celle de Conor Yous qui a encore tout à prouver ça part de haut si on veut être au niveau de Reto Berak on rappelle quand même qu'il y a j'ai envie de dire comme gardien suisse que Djenoni qui est à son niveau je ne pense pas que c'est un gros scoop que je donne là il n'y a qu'à voir en équipe de Suisse on a essayé Ashley Mann l'année passée au championnat du monde sur un match il n'en a pas joué deux c'était peut-être pas un hasard non plus donc Reto Berak la barre est haute mais quand même Yous ce n'est pas simplement un back-up capable d'ouvrir la porte alors on nous l'a posé la question que va le Sorenson et Rask c'est une question qui vient de plusieurs personnes dont Rodrigo Sorenson on a déjà eu un petit aperçu pas très long mais le joueur est pétri de qualité mais d'engager un joueur de la qualité du profil de Victor Rask qu'est-ce que ça t'aspire Régis ? Alors moi j'ai le sentiment qu'il a beaucoup de qualité et que je n'ai pas beaucoup de doute quant à sa compétitivité dans le championnat de Suisse c'est un gars qui a tout pour être un joueur dominant c'est un buteur il est puissant avec son mètre 87 on dit aussi qu'il est responsable qu'il ne joue pas que dans un sens de la patinoire peut-être qu'il n'est pas le plus rapide des attaquants possibles à engager mais je pense quand même que ça fait de lui un joueur qui va être très précieux à Fribourg-Otéron il faut lui donner quand même un petit peu de temps parce qu'il n'a pas joué en compétition depuis le 1er mai date de son dernier match il sort de 11 ans 11 ans outre-Atlantique principalement en NHL mais aussi en Ligue américaine donc il faudra peut-être un petit peu de temps pour qu'il se refasse au patinoire suisse donc donnons-lui un tout petit peu de temps allez moi je mets quand même une petite pièce c'est en disant s'il faudra choisir qui écarter un Vagno je pense que Fribourg est capable de le digérer assez facilement et placé et Rask et Sir Hanson quand il sera en santé sur la glace tout en plus que Vagno a été malade aussi ce week-end qu'il n'a pas joué et que ça ne s'est pas non plus ressenti en disant ouh là là il y a des énormes problèmes défensifs dans l'organisation de la défense de Christian Dubé d'ailleurs je me demande quand même si le choix d'avoir dit en cours de saison passée on aura 6 étrangers sur les 6 il y en a un on peut se permettre d'avoir un défenseur pas offensif qui finalement joue le rôle d'un Suisse moyen en quelque sorte je me demande si c'est pas un signe qu'on regrette un petit peu ce choix et pas d'avoir tout de suite misé sur du lourd ce que Rask pour moi représente quand même pas mal il a été beaucoup blessé Victor Rask aussi il n'a pas des saisons complètes lors de ses derniers exercices à regarder aussi sa fiche sur Elite Prospect qui est pour nous le site un petit peu de référence pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il a cumulé de ses dernières saisons avant de prendre des contacts à gauche à droite pour se renseigner sur le joueur mais il a baissé dans ses statistiques dans son nombre de matchs joués mais gageons que Christian Dubé a aussi eu des garanties en retour de son état de forme qu'il a pu aussi le voir le discuter avant de l'engager mais juste le profil du joueur et ses qualités il a tout pour devenir un élément très intéressant de notre championnat c'est un nouvel ajout après tous ces beaux étrangers qu'on a vu venir renforcer les équipes de notre championnat je vois une comparaison avec Desharnais statistique elle me paraît plutôt intéressante simplement Horace qu'il n'a que 29 ans et il est un peu plus il a un gabarit un peu différent donc il n'a pas le style exactement le style de David Desharnais clairement ce sera un plus pour Fribourg-Gothéron aucun doute ça c'est une certitude donc voilà week-end parfait pour Fribourg-Gothéron qui ressort on va dire avec un petit peu plus de légèreté aussi après un début de saison qui a quand même été compliqué on ne pouvait pas s'y attendre après peut-être ce qu'il y avait eu en début de saison mais semaine très intéressante c'est Zurich à Zurich demain pour l'inauguration de la nouvelle patinoire c'est un match contre une top équipe dans une ambiance un peu spéciale d'une inauguration Fribourg se souvient encore de la dernière inauguration qu'il avait fait à Embry ça ne s'était pas bien passé mais gageons que l'équipe maintenant a mûri et ensuite ça sera à Embry et Fribourg à joie pour le match du samedi il n'y a plus de petits matchs on n'arrête pas de le dire mais il faut continuer et montrer qu'on est maintenant lancé véritablement dans cette saison Oui alors il y aura un vrai test mais ce sera un match particulier à Zurich donc il ne faudra peut-être pas y accorder toute l'attention il y a un contexte émotionnel qui sera un peu différent pour cette inauguration donc ça peut peser d'un côté ou de l'autre Zurich peut être surmotivé par le fait d'inaugurer sa nouvelle glace comme il peut être un petit peu pris par l'enjeu par l'atmosphère donc je ne sais encore pas trop comment cerner cette rencontre de demain par contre après un déplacement à Embry Embry fait un super début de saison donc ce sera un vrai test et puis face à Ajoie j'ai envie de dire que tout supporter de Fribourg te dira l'équipe doit gagner en plus en ayant perdu le match à la Reflexion Arène c'est une certitude allez il nous reste un club à passer en revue qui d'autre que de terminer de fort belles manières par l'archi leader de ce championnat l'équipe de Genève Servette qui restera week-end avec une défaite et une victoire une défaite tout d'abord 6-5 en prolongation à Berne dans un match un petit peu fou que Genève a dû compenser dans les dernières minutes où les Gennevois n'ont pas paru dans leur meilleure forme et ont mis une fin de série à leur très belle série de victoire ils ont dû avoir un coup d'arrêt ça a fini par arriver ils sont pas allés chasser le record du club mais très belle réaction Régis le lendemain certes contre Clotone mais réaction très professionnelle et très sérieuse pour gagner 5-0 je pense qu'on peut parler de réaction parce que comme ça objectivement aller perdre en prolongation à Berne on dira pas qu'on est passé à travers mais le sentiment avant le match à Genève on est passé à côté de ce match à Berne on a fait beaucoup de choses fausses voilà ce qu'on m'a dit principalement beaucoup beaucoup d'erreurs il y en a eu des deux côtés heureusement ce qui a permis de récolter un point mais grosso modo on n'avait pas montré ce dont on était capable arrivé de Clotone le néopromu quand on sait qu'il y a eu des soucis pour battre Langneau pour battre Ajoie on pouvait quand même se demander ça pouvait être la peau de banane ouais ça aurait quelque part pas été une surprise que ce soit compliqué et puis là non dès les premiers shift on a vu une équipe qui était bonne qui en voulait qui avait vraiment l'attitude d'un leader disons-le tout simplement qui s'est imposé après ben voilà en face c'est une formation qui s'est fait piéger trois fois en contre que j'ai trouvé typique d'un néopromu naïf qui n'a pas non plus les réflexes pour gêner un adversaire comme Genève une équipe de Clotone aussi dont il y a peu de bons joueurs suisses donc quelque part ils n'avaient pas le droit de se rater il faut admirer le sérieux des Genevois qui n'ont vraiment à aucun moment donné l'impression de pouvoir se faire avoir mais oui ils sont relâchés ils sont relâchés à 5-0 après 20 minutes le match plié à la mi-match il y a de quoi terminer un match très tranquille sans puiser dans les réserves en évitant la blessure il y a déjà eu une tuile avec Vatanen qui est la perte quand même pour 3 mois d'un élément très important qui était même incroyable en ce début de saison qui resplendissait autant offensivement que de responsabilité défensive qu'il va falloir compenser on a vu que quand les matchs sont serrés et Tom Ernest prend toujours sa part mais 30 minutes de temps de jeu ça ne peut pas être fait chaque soir d'ailleurs ça a été très bien géré lors de la victoire facile contre Clotten où je crois il a 21 minutes quelque chose comme ça en tête de temps de jeu donc on sait aussi du côté de Yann Cadieux dire bon ce soir Henrik t'es toujours le king pour nous mais tu vas peut-être un petit peu pouvoir récupérer on aura besoin de toi encore il y a une quarantaine de matchs derrière donc pas besoin de venir aujourd'hui montrer encore une fois tout ce que tu sais faire il l'a montré contre Ambré avec un super but il l'a remontré contre Berne c'est toujours un plaisir de le voir jouer mais cette perte de Vatanen n'est de loin pas une période difficile à gérer par Genève tellement il y a de qualité et de possibilité de remanier la défense derrière alors en défense c'est pas mal du tout et en attaque c'est du lourd donc finalement on a une équipe qui est tellement bien balancée que seulement un élément au moins c'est pas un problème après à plus long terme quand même on peut se poser des questions sur trois mois comme c'est annoncé enfin j'ai posé la question directement à Marc Gaucci en avant match le remplaçant il arrivera quand je vais pas demander si parce que quand c'est trois mois je commence à connaître un petit peu le championnat de Suisse on se permet plus de jouer à cinq étrangers quand on s'appelle Genève Servette pendant une période comme ça il y a de quoi faire alors voilà la réponse que m'a donnée Marc Gaucci il m'a dit en tout cas pas tout de suite le marché au niveau des défenseurs est sec alors il y a probablement quelques éléments qui sont par-ci par-là à trouver mais il m'a clairement fait entendre qu'un bon qu'un très bon défenseur étranger n'était pas facilement débauchable maintenant ou embauchable maintenant donc il faudra peut-être un petit peu de patience c'est plus simple quand on est leader avec une avance comme c'est le cas maintenant on peut voir venir on peut compenser avec plus de temps de jeu à Lecoultre à Carrère à Jacques Mec qui est très bien revenu aussi à la compétition et de voir si vraiment les matchs compliqués et peut-être périodes plus difficiles d'ajuster aussi en fonction du marché et des disponibilités il y a des satisfactions ce week-end de Régis aussi enfin Bertaggia Marc Bas j'aimerais prendre les choses dans l'autre ordre c'est un gros travailleur il a fait beaucoup de bonnes choses pour s'intégrer dans sa nouvelle équipe mais c'est un joueur qui a besoin de marquer et d'avoir ce genre d'émotion mais bien sûr je l'ai senti il est venu à notre micro j'ai eu la chance de faire cette interview avec lui j'ai senti vraiment le soulagement du joueur par contre si on lui avait dit et si on nous avait dit que Bertaggia allait marquer après le premier but chez les adultes de Keanu Derwungs je pense qu'on nous aurait pris pour des gens un petit peu perturbés c'est l'autre satisfaction de ce week-end aussi d'avoir vu sa première réussite à ce jeune pétri et puis alors tout de suite la récompense et bien vu je trouve au coach parce qu'il était 13ème attaquant contre Berne il finit dans le 4ème bloc il marque et derrière le coach lui dit tu fais bien les choses je te mets tout de suite dans le 4ème bloc pour le match d'après quelque part dans la hiérarchie il a gagné une place au détriment parce qu'il en faut bien un d'un Denis Smirnoff qui s'est retrouvé 13ème qui n'a pas du tout joué samedi mais pour Keanu Derwungs c'est une très belle histoire parce que je rappelle quand même qu'en début de championnat il n'était même pas sur la feuille il n'était jugé pas assez bon pour être intégré et puis là il saisit sa chance et c'est une belle histoire tout simplement c'est sûr il y a la question qui arrive à chaque semaine lundi c'est toujours Artie Kainan pas encore le vrai joueur qu'on nous a vendu c'est drôle c'est drôle parce que je n'avais pas commenté Genève depuis quelques semaines je ne les avais pas vraiment vus et pendant tout le match je me suis un peu posé cette même question parce que je cherchais à voir ce joueur qui peut être très spectaculaire qui marque un but magnifique vraiment est-ce qu'on a tant trop par rapport à ce duo si romantique si bromantique de Omar Kerti Kainan que finalement on en vient peut-être en ce début de saison être déçu et qu'on doit attendre encore un petit peu ce que je constate c'est qu'on a changé le centre donc forcément il n'y a pas que nous qui nous disons que cette ligne elle n'est pas au niveau où on l'attend puisque avant c'était Tane et Richard et maintenant c'est Joris qui joue à cette place là donc forcément on n'est pas les seuls à se dire ouais il nous laisse un peu sur une autre fin j'ai envie de dire à Arti Kainan bah oui il met un beau but mais oui quelquefois je l'ai vu faire des choses qui auraient pu en amener un autre mais quand même dans l'ensemble le sentiment il est on nous l'a peut-être trop vendu je ne sais pas encore c'est normal de la communication quand on engage ce genre de profil de joueur et que t'as Omar qui revient honorer l'année de contrat qu'il avait finalement décalé c'est vendeur soyons d'accord mais voilà après reste que si c'est ça ton problème et puis que derrière t'as des winnicks qui fonctionnent des fils poula qui sont incroyables que Pouliot encore Marc-Antoine Pouliot même lui en début de saison se demandait comment dans ses effectifs il allait trouver une place pour se mettre aussi en évidence parce que c'est pas un joueur anodin c'est un excellent joueur depuis des années et puis là waouh il a de nouveau 25 ans donc ça va les problèmes sont peut-être pas si importants même quand on perd ton défenseur numéro 2 dans la hiérarchie pour l'instant c'est anecdotique 4 points sur 6 ce week-end tu prends t'es toujours leader t'as de quoi voir venir tu fais du bon jeu du bon ok il y a du spectacle et il y a un test demain voilà et un test demain à Rappersville exactement j'y serai donc je me réjouis quand même de voir ce match parce que quand je vois le jeu proposé par Rapi cette saison celui que j'ai pu voir des Jeunevois et je suis pas le seul à l'avoir constaté capable d'une jury magnifique je me dis que ça va être un match pas piqué des verres demain sur les bords du lac de Zurich il y a Gaëtan Grossridet et puis citation littéraire je crois que c'est Ludovic qui se rappelle aux bons vieux souvenirs des années 90 où Yann Cadieux et les meilleurs étrangers du championnat étaient ensemble voilà on se partage quelques souvenirs c'est toujours très sympa en tout cas vous êtes parfait dans le chat beaucoup de questions aujourd'hui il y a aussi bien sûr c'est qui qui nous dit Didier qui dit que Omar et Artikainen ont le temps de se réveiller ils seront prêts pour les playoffs on peut que demander ça mais ils sont pas non plus ils sont sur un pâte et demi mais Dieu sait ce que c'est ce que ça peut donner quand ils seront sur les deux on n'a qu'un cinquième de la saison jouée rappelons-le on pourrait être un peu plus négatif je trouve s'il y en avait 60% on le sera peut-être il sera peut-être un peu plus critique mais là je crois qu'il n'y a encore pas trop d'inquiétude à se faire les supporters Genevois disent qu'il ne veut pas voir Tyler Moy marquer demain contre son ancienne équipe mais je crois que il peut être très motivé à le faire par contre et quel début de saison il fait avec Rappersville aussi un excellent joueur que ce Tyler Moy Régis on va gentiment conclure ce très bel épisode encore un petit mot peut-être sur le programme de la semaine qui nous attend il y a très belles choses alors retour à une semaine un peu plus classique puisqu'il n'y aura pas de Ligue des Champions ni mardi ni mercredi donc 7 matchs demain évidemment on l'a évoqué tout à l'heure on a un studio plutôt sympa je pense soyez là pour le match entre Zurich et Fribourg pour découvrir 19h25 il y a 6 autres matchs je ne vais pas vous récapituler tout ce qui se passe studio vendredi studio samedi notre match de la semaine on va reparler Genève dimanche soir puisque ce sera Genève Davos et puis il y aura aussi de la NHL avec notamment j'ai noté ça samedi c'est à 19h un match des New Jersey Devils contre San Jose c'est intéressant la NHL qui va aussi égayer tout votre week-end donc vous ne savez pas de quoi vous ennuyer cette semaine si normalement si vous êtes là sur le chat à ce moment c'est que vous êtes aussi des mordus comme nous de hockey sur glace voilà avant de faire les remerciements d'usage de cette fin d'épisode 6 de la saison 3 d'Overtime je tiens à vous rappeler que vous pouvez nous suivre partout sur toutes les plateformes que l'on utilise que ce soit bien sûr YouTube, Facebook bien sûr les plateformes aussi de podcasts que peuvent être Spotify ou Soundcloud ou Apple Podcast abonnez-vous c'est plus facile aussi pour nous suivre quand on est en direct mettez des likes partagez aussi un maximum si les propos que l'on a dit vous ont plu ou vous en avez plu aussi on est là pour en débattre on est accessible sur les réseaux sociaux toujours quand c'est courtois il n'y a aucun problème de discuter que ce soit sur les réseaux comme en patinois d'ailleurs on est toujours preneur de tout ça merci à toi Régis d'avoir été là toute cette émission plaisir on remercie bien sûr Yann Alston qui nous a fait la sympathie aujourd'hui d'être avec nous pour discuter un peu de son nouveau défi depuis deux ans maintenant au H.C. Davos entame la deuxième voilà entame la deuxième c'est encore assez frais et tout mais réécouter tout ça dans la journée ou dans les prochains jours il y avait de très belles choses dit de sa part et beaucoup de franchise aussi dans ses propos voilà merci d'avoir été avec nous merci Régis on vous souhaite de passer une très très bonne semaine de hockey sur glace et dans la vie de tous les jours aussi et rendez-vous demain soir 19h25 bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501